Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux cet après-midi. Donc, il fait beau et chaud enfin dehors. Donc voilà, c'est bien pour le printemps de l'optimisme. On en avait besoin de juste hier, hier, on s'est pris un petit coup de massue. Si vous avez écouté la radio hier matin, la télévision ou les journaux, vous avez appris que la croissance était à nouveau à zéro, que l'investissement baissait, que la consommation baissait. Il y a un seul indicateur qui bouge un petit peu, c'est les stocks. Et même les gens de l'INSEE disent qu'ils ne savent pas le calculer. Donc, voilà. Alors, bienvenue au printemps de l'optimisme. Juste pour vous dire, moi, je suis Pierre-Henri de Menton. Je suis directeur délégué de Challenge. Donc, Challenge, on est sorti hier, le jour de la croissance zéro. Donc, on a fait une une qui s'appelle Et si la France repartait ? Voilà. On y croit. Vous trouverez dedans les indicateurs parce qu'il y en a quand même des indicateurs qui redonnent confiance. Vous retrouvez une interview de Natacha Valla, qui est l'ancienne économiste Goldman Sachs en Europe, qui est maintenant la directrice du CEPI, qui nous disent qu'il y a des facteurs de reprise qui existent en France. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut se passer. Et puis, vous retrouverez ceux qui en ont vraiment besoin. Dix conseils de dix coachs pour garder le moral ou le retrouver. Voilà. Mais si vous êtes venu ici, c'est que vous avez le moral avec nos invités. Alors, on a s'organisé de la façon suivante. On est ensemble pour une bonne heure, une heure et demie environ. Donc, on a nos intervenants sur scène et on a les pauvres, les membres du gouvernement qui sont devant, donc sur le banc du gouvernement et du Parlement, avec Thierry Sausset qui se marre. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, je vais commencer par vous présenter nos grands témoins du banc du gouvernement. Il y en a certains d'entre eux qui vont nous rejoindre ensuite. Ils peuvent intervenir dans le débat s'ils le souhaitent, quand ils le veulent. Alors, nous avons Virginie Aubert de l'association Entreprises et Convivialité. Bernard Capron de l'AGFA PME. Alexandre Joss de la Fabrique Spinoza. On reviendra après sur chacun ce qu'il fait exactement. David Laianni, le créateur de la société One Point. Et enfin, Sophie de Menton, qui dirige l'éthique, l'organisation patronale et qui a créé J'aime ma boîte. Sur scène, nous avons donc, nous respectons le paritarisme en tous les sens du terme, avec un représentant du patronat, vous l'avez reconnu, Jean-François Roubeau de la CGPME. Carole Couvert, donc, les intérêts des salariés, des cadres en particulier, qui est présidente depuis l'an dernier de la CFE CGC. Guillaume Sarkozy de Malakoff-Médéric. Jean-Pierre Letartre, alors, de EY France. Personne ne connaît EY France. Je suis désolé, Jean-Pierre, pour l'instant, vous avez investi beaucoup de millions de dollars pour changer de nom, mais ça va finir par marcher. Donc, c'est Ernst & Jung, en bon français. Et enfin, Jacques Chanuk, vice-président et futur président, m'a-t-on dit, de la Fédération française du bâtiment et qui est aussi, c'est peut-être aussi important, patron d'une PME, donc dans le bâtiment, qui emploie 120 salariés. Alors, ce que je voulais, c'est qu'on commence peut-être par faire un petit point sur où on en est dans ce fameux moral des Français. Il est très mauvais, autant vous le dire tout de suite. On est quelque part entre l'Afghanistan et l'Irak, je crois. Donc, on va voir ça. Alors, Jean-François Roubaud, CGPME, depuis des années et des années, fait un baromètre sur le moral des entrepreneurs en France. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'actualité là-dessus ? Alors, c'était avant le 0%, mais quand même... Avant le 0%, mais pour la première fois, il y a eu un indicateur qui était assez négatif. C'est-à-dire, quand on demandait aux Françaises ou aux Français, aux chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous pensez de l'économie en général ? Ils sont très inquiets. Et ça, ça fait 10 ans que le Français est inquiet pour l'économie. C'est toujours pour l'optimisme, ça. Il est inquiet, mais pour la première fois, il est un peu plus inquiet pour son entreprise. Auparavant, 70-80% des chefs d'entreprise disaient, je suis inquiet pour le général, mais pour mon entreprise, ça va. Mais aujourd'hui, ce chiffre, il a baissé et il est de l'ordre de 60%. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais ce qui est important à signaler, c'est qu'il y a une baisse de ce moral du chef d'entreprise pour son entreprise. Donc, c'est l'inquiétude vis-à-vis, et je ne parle que des PME, excusez-moi, Jean-Pierre. Je parle des PME, elles sont inquiètes parce que le carnet de commande est difficile. L'augmentation des charges et des impôts, ils le vivent aujourd'hui. Ce ne sont pas les mesures qui ont été prises depuis 3 mois qui vont se mettre en place. À part le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, les mesures de baisse de charge, elles commenceront seulement en 2015. Donc, on n'a pas ce choc, quelque part, cette baisse. Et donc, le chef d'entreprise, pour l'instant, il voit une augmentation de ses impôts, un carnet de commande difficile, de l'argent qui est difficile à trouver pour les plus petites d'entre elles, même si l'entreprise un peu structurée arrive à trouver si elle a des projets. Et puis, surtout, un constat, on voit qu'il y a une baisse de l'investissement. Et ça, c'est dramatique et inquiétant parce qu'il y a encore 3 mois. Alors, début janvier, moi, je suis administrateur à la BPI, on se faisait plaisir parce qu'il y a une légère augmentation de ces chiffres de l'investissement. On se dit, ça y est, on va repartir. Et ça ne repart pas du tout, puisqu'aujourd'hui, on est sur une baisse de 0,2 points, je crois. Bon, ça commence fort. Donc, lisez, lisez, challenge. Alors, sinon, il y a une autre option. Vous pouvez y vont. Ils n'ont pas tellement le moral en ce moment. Les pauvres, vous avez peut être vu ça aussi. Vous pouvez lire Le Monde aussi, le cahier économie d'hier. La France à l'arrêt avec un caddie tout vide. Alors, Carole, vous allez peut être nous donner un tout petit peu plus le moral. Vous, vos baromètres, qu'est ce qu'ils disent? Alors, notre baromètre à la CFECGC, il existe depuis plus de 10 ans. Il a été créé sur le stress et les risques psychosociaux à une époque où le sujet n'était pas à la mode. Actuellement, on voit une dégradation. Mais c'est là où je vais amener la touche d'optimisme. Nous sommes en train de faire évoluer ce baromètre qui, à l'époque, était sur le stress en baromètre, sur la qualité de vie au travail. Parce que pour nous, il est fondamental, justement, dans un contexte de crise, de passer d'une version, on va dire, d'un mode curatif à un mode préventif et travailler sur comment améliorer les choses, comment prévenir, plutôt que d'être en permanence en train de faire le pompier de service. Et donc, aujourd'hui, concrètement, les trois facteurs de stress, de risques psychosociaux, psychosociaux, c'est le fait de ne pas connaître la vision ou la stratégie de l'entreprise, le fait de ne pas sentir associé au résultat, de ne pas savoir à quoi sert son travail dans le résultat ou dans la production de l'entreprise, et de ne pas se sentir reconnu et utile dans son travail. Donc, par rapport à cela, nous avons également quelques facteurs connexes qui vont vous parler à tous. C'est le fait d'être interrompu en permanence dans son activité, et généralement, les petites bestioles comme ça, elles ne sont pas anodines. Donc, première chose. Deuxième chose, l'agressivité des clients, qui est de plus en plus difficile à gérer. Et puis, la troisième, c'est la conciliation des temps de vie entre la vie professionnelle et la vie familiale. Voilà les facteurs sur lesquels nous essayons de travailler, encore une fois, dans une logique gagnant-gagnant. Et je terminerai par ça, la CFE-CGC, c'est un syndicat différent, vous l'avez dit, c'est un syndicat pour l'encadrement, les agents de maîtrise, les techniciens, les cadres, les ingénieurs. Et c'est un syndicat qui est dans une logique gagnant-gagnant entre les entreprises et les salariés. Donc, l'idée, c'est de travailler de concert pour porter des propositions et retrouver le chemin de la croissance et sortir de la crise que nous connaissons. Et c'est possible. Merci, Karl. Alors, il y a peut-être un lien entre le point 1 et le point 3, parce que souvent, on est interrompu peut-être dans sa vie privée, vie professionnelle, par le téléphone. Oui, il peut y avoir une porosité des temps, effectivement. On emmène parfois la vie personnelle au travail et vice-versa, surtout au niveau de l'encadrement. Globalement, il n'y a pas beaucoup de limites actuellement. Donc, après, c'est aussi des règles de discipline et d'hygiène de vie en groupe. Vous parliez de prévention. Alors ça, c'est une perche tendue à Guillaume Sarkozy, parce que Malakoff-Médéric, je sais, fait énormément d'efforts là-dessus sur la prévention, sur la santé des salariés. Vous, c'est à peu près 5 millions de salariés, je crois que vous assurez. Donc, c'est assez important qu'ils soient plutôt en bonne forme. Et vous avez aussi, à Malakoff-Médéric, vos indicateurs. Alors, qu'est-ce qu'il donne, Guillaume Sarkozy ? Nous, on en a un qui est un petit peu indifférent. Quand on demande aux salariés s'ils sont contents dans leur entreprise, il y en a 70% qui nous disent oui. Donc, la situation n'est pas si catastrophique que cela, de ce point de vue. Mais enfin, moi, je suis optimiste parce qu'on n'a pas encore touché assez le fond. Il faut qu'on aille encore un petit peu plus bas. Je ne rigole pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir reconstruire. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi on est tous comme ça, à se dire, à être pessimistes ? Parce que nous sommes une société de statut. Les chauffeurs de taxi, les médecins, les infirmières, les journalistes, tout le monde. Pas les journalistes. Surtout les journalistes. On va avoir un débat politique là-dessus. Tout le monde a un statut. Tout le monde sait que les statuts, ils vont sauter. Ils ne peuvent pas continuer. C'est absolument impossible. Et on n'a pas encore été assez loin pour accepter collectivement de les remettre en cause. On peut prendre 50 exemples. Vous êtes malade ce soir. Vous rentrez chez vous. Vous avez faim. Vous faites livrer une pizza. Vous ne pouvez pas vous faire livrer de médicaments. C'est interdit par la réglementation. Vous devez vous couvrir et aller à la pharmacie. Donc les pharmaciens se sentent mal. Mais ils se bloquent eux-mêmes leur évolution. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Juste un autre. J'étais administrateur d'une société qui faisait des soins à domicile. Je suis encore dans le domaine de la santé. Nous avions des médecins et des infirmières qui livraient de la nourriture parentérale. Vous savez, c'est ce qu'on met dans les veines. Donc on livrait le matériel à domicile aux infirmières diplômées d'État. Et puis une fois que le matériel était bien installé, tout propre, tout rangé, on n'avait pas le droit de piquer. Il fallait qu'on appelle l'infirmière qui avait les mêmes diplômes, diplômée d'État libérale, qui, elle, avait le droit de piquer. Donc comment voulez-vous que ça marche ? La Sécu a 8 milliards d'euros de déficit. Elle devrait financer en plus des dépenses de prévention. Elle ne le peut pas. Donc ça n'ira pas mieux. Enfin, j'arrête là. Donc il faut inventer un nouveau système. C'est ça la bonne nouvelle. Extraordinaire. On a devant nous... Moi, je suis dans un métier qui n'a pas changé depuis 60 ans. Assez peu. Très peu depuis 60 ans. Les retraites, je parle sous le contrôle de Carole, mais les retraites des cadres, on arrête de les payer dans 18 mois. Enfin, tout le monde le sait. Ça n'inquiète personne. Heureusement, c'est le printemps de l'optimisme. Non, mais c'est une formidable nouvelle parce que ça va nous obliger. Pourquoi je dis ça ? Ce n'est pas pour faire catastrophe. Non, au contraire, ça va nous obliger à repenser le système. Et il y a une infinité de voies pour repenser le système. Alors peut-être, j'espère qu'on en parlera tout au long de ce débat. On est certainement plusieurs à travailler sur ces sujets. Donc, pour moi, c'est ça le signe de l'optimisme qui va venir. Alors, on est là pour travailler sur un thème précis, Guillaume Sarkozy, qui n'est pas de faire sauter les corporations, malheureusement. Pas encore. Faudra bien. Surtout au Conseil économique et social. Comment améliorer, donc on va parler d'une grande corporation qui est celle des salariés. Comment améliorer la motivation des salariés, le bonheur au travail ? Alors, Jean-François Roubault, je veux juste demander, est-ce que c'est très raisonnable de travailler là-dessus ? Il y a 10 millions de chômeurs, des gens qui ne font pas partie de cette corporation des salariés quand même. Et est-ce que c'est le but d'une entreprise, d'un patron, d'améliorer le bonheur de ses salariés ? Est-ce qu'il n'a pas d'autre chose à faire que ça ? Est-ce que, vous voyez, il y a des clients, il y a de l'argent à gagner, il y a des actionnaires ? Est-ce que la priorité, c'est de faire le bonheur de ses salariés ? Oui, oui, je pense. La priorité essentielle pour une entreprise, c'est d'abord de créer de la richesse pour les actionnaires, pour payer les salariés, pour investir, pour faire croître l'entreprise. Sauf que, si on veut que ça marche bien, il faut qu'on le fasse avec les hommes et les femmes qui sont autour de vous dans l'entreprise. Et c'est à ce moment-là où ça devient très important. Le bonheur, c'est peut-être un grand mot, mais de satisfaire les besoins qu'ils ont les uns et les autres. Pour qu'ils vivent mieux, c'est ce que Carole disait tout à l'heure, arrêter de les embêter avec le téléphone portable ou l'ordinateur chez eux. Mais ça veut dire qu'il faut prendre en considération ces hommes et ces femmes. Il faut dialoguer avec eux et les écouter. Et puis, il y a aussi le phénomène, il faut leur expliquer comment fonctionne l'entreprise. Moi, j'ai eu des comités d'entreprise dans certaines boîtes. Il a fallu d'abord commencer par leur faire des cours de formation, comment on lit un bilan et un compte d'exploitation. Là, vous voulez parler des cabinets ministériels, non ? C'est une entreprise que j'ai en tête. Je ne donnerai pas le nom. Elle avait 80 salariés. Donc, ce n'était pas un cabinet ministériel. Ce n'était pas EY. Mais EY fait très bien son boulot là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de considérer les gens. Il faut d'abord les écouter, voir où sont leurs problèmes et on les résout. Alors, vous allez me dire, vous devriez me dire, c'est du paternalisme. Eh bien, moi, je revendique dans les PME du paternalisme parce que c'est avec cela que l'on considère les gens, que l'on fait attention à leurs difficultés. Et une entreprise est capable de les aider sur un plan matériel. On peut prêter de l'argent, même si on n'a pas le droit. Certains d'entre vous, et moi, je l'ai fait, je me suis fait tacler. On prête de l'argent à un salarié pendant six mois parce qu'il a un besoin, parce qu'il a un vrai besoin. On n'a pas le droit. Et puis aussi, il faut les écouter sur quelles sont leurs espérances. Il voudrait des jeunes femmes que j'avais en comptabilité ou dans les services techniques. On va faire un enfant. Comment on va se débrouiller ? Eh bien, on essayait de s'organiser avec toutes les femmes de l'entreprise pour que ça puisse marcher et que l'entreprise fonctionne et qu'elle puisse avoir des horaires décalés quand le bébé était là. Non, excusez-moi, mais je l'ai fait comme ça dans mon entreprise. Ça a super bien marché. Donc, ça veut dire que l'entreprise, elle marche bien si on considère les hommes et les femmes. Une entreprise, c'est une équipe. C'est un patron, mais c'est aussi des salariés. Et ces gens-là, c'est une équipe. C'est une équipe pour gagner. Et c'est là où est l'optimisme. Parce que quand vous connaissez les gens, que vous les voyez, que vous parlez avec eux, que vous les écoutez et que vous arrivez à faire quelque chose pour eux, avec eux, franchement, c'est le bonheur d'être patron. Merci, Jean-François Roubeau. Alors, Jean-Pierre Letartre, on va revenir. Vous, vous êtes un homme du chiffre. Vous disiez, moi, j'aimerais bien savoir s'il y a un lien, si on pourrait imaginer dans quelques années que les auditeurs des sociétés puissent calculer d'une manière ou d'une autre le bien-être des salariés, puisque, soit disant, c'est un facteur de performance. Alors, est ce qu'il n'y aurait pas moyen d'intégrer des baromètres, etc. Savoir quel est le moral des troupes ou je ne sais pas. Et en fonction de ça, dire, eh bien, ces prévisions d'activité sont réalistes ou pas. Jean, j'ai envie peut-être d'abord, très rapidement, donner, corriger quelques propos qui vont permettre de donner de l'optimisme. D'abord, on s'appelle EY parce que c'est plus simple qu'un de ces young. Donc, ça, c'est bien. Le deuxième point, le deuxième point plus sérieux, c'est qu'il y a en France et on le fait parce qu'on ne fait pas que les grandes entreprises. Oui, Jean-François, comme tu le sais, on a aussi des clients dans des PME et on fait beaucoup de choses autour de l'entrepreneuriat, comme tu le sais. Et ça fait 23 ans qu'on fait le prix de l'entrepreneur de l'année. Et bien, durant toutes ces 23 années, y compris cette année, on trouve toujours 200 très belles histoires de créateurs d'entreprises qui l'ont développé. On a une augmentation sensible du prix qu'on appelle les entrepreneurs d'avenir. On en a de plus en plus. Aujourd'hui, il y a une dynamique entrepreneuriale dans ce pays qui est tout à fait exceptionnelle. Et je crois qu'il faut plutôt la mettre en valeur, valoriser cela pour qu'elle ait un effet d'entraînement encore plus fort. Donc, je voulais dire ça. Et puis, le troisième élément de l'optimisme, c'est qu'il y a en face de nous des tendances dans le monde qui sont extrêmement positives. Il y a l'augmentation de la démographie, les ruptures technologiques, les domaines de la santé et qu'en face, que vous connaissez bien, qui ont une progression des investissements et des dépenses qui vont être énormes avec le vieillissement de la population, avec une population avec un niveau de vie plus élevé dans le monde et que donc il y a des opportunités exceptionnelles qui sont en train de se présenter dans notre environnement, dans le monde. Et qu'il faut que la France ne laisse pas passer le train. Et le seul élément pessimiste de cette petite introduction, c'est que le risque, c'est que la France laisse passer le train et donc décroche. Mais sinon, oui, il peut y avoir un avenir très positif pour nous, pour notre économie et pour nos enfants. J'en suis absolument persuadé. Mais c'est à nous de bouger, ce qui m'amène peut-être directement. Voilà, alors je vais savoir, est-ce qu'on est, est-ce qu'il y a un lien vraiment entre bien-être, on ne va pas dire bonheur, parce que ça fait un peu business, mais entre bien-être ou degré de paternalisme et performance économique. Alors je vais prendre l'exemple d'EY, si vous le permettez, où on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Seulement, on a quand même 5000 personnes, beaucoup de jeunes et on mesure tous les ans leur engagement. Il y a un taux d'engagement qu'on mesure par des sondages, en faisant des entretiens, en faisant des sondages pour mesurer l'évolution de leur taux d'engagement, parce que c'est directement connecté effectivement au développement de l'entreprise. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, l'homme et la femme dans l'entreprise seront des clés de la création de la valeur ajoutée. Je pourrais vous dire, pour des tas de raisons, j'ai envie de vous en dire peut-être une ou deux. La première, c'est qu'en fin de compte, plus on va avancer, plus la technologie va amener encore à faire monter en gamme la valeur ajoutée par l'homme et la femme dans l'entreprise. Et qu'au fond, les entreprises qui se sortiront seront les entreprises qui vont donner l'espace de liberté à leurs collaborateurs pour innover et apporter de la valeur ajoutée, puisque le reste sera fait par l'objet connecté, par l'Internet, par la 3D, etc. Donc effectivement, l'homme et la femme dans l'entreprise sont ceux qui vont créer de la richesse. C'est très important. La deuxième raison aussi, qui est encore plus importante, c'est qu'on va travailler de plus en plus et que comme on va travailler sur une longue période et on aura envie de changer d'entreprise, et que donc, si on veut retenir les talents, on a intérêt à investir beaucoup parce que le zapping en dehors de génération Y, etc. Je ne vais pas faire de digression sur le sujet parce qu'on n'a pas le temps, mais attirer les talents, les retenir sera un enjeu majeur. Et c'est d'ailleurs pourquoi aussi on mesure, nous, en termes d'attractivité, l'image que nous avons sur les campus des écoles, des universités. Et on se réjouit chaque année depuis maintenant six ans. On est le premier cabinet d'audit et de conseil qui est à l'image la plus attractive, fait par un organisme, par plusieurs organismes extérieures. C'est un critère objectif. Extrêmement important. D'ailleurs, un des critères que je mets en KPI pour suivre l'évolution de la performance de l'entreprise, c'est celui-là. Chaque année, on attend avec impatience. Alors, c'est Universum, Trendons, des organismes complètement indépendants, qui interrogent les étudiants, qui disent au fond, quelles sont les entreprises les plus attractives. Et on se positionne toujours en tête dans notre secteur activité. Et dixième ou cinquième en France, ce qui est pas mal pour une entreprise d'audit et de conseil comme la mienne. Donc voilà, c'est essentiel. J'ajouterai que l'évolution, la transformation, l'adaptation de notre entreprise, de notre environnement se fera par la base. C'est les hommes et les femmes, c'est chacun d'entre nous qui vont amener la transformation. Ce ne sera jamais plus les gouvernements. Ce ne sera jamais plus même quelquefois les organisations syndicales, même quelquefois les organisations patronales. C'est par la base. Et les organisations patronales comme les gouvernements doivent donner la parole aux hommes et aux femmes. Parce que c'est elles qui vont changer. Ceux qui sont en train de changer l'économie, notamment, c'est les jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui sont en train de changer, effectivement, les circuits, qui sont en train de changer la façon des services, qui sont en train d'adapter la technologie, qui sont en train d'adapter l'offre aux entreprises. Mais c'est une réalité. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir. C'est une réalité. Et la dernière fois, pour vous donner un petit exemple, j'avais une réunion de jeunes collaborateurs. Bon, et puis, on se souhaitait le soir. Peut-être que j'avais pris un apéro de trop. Peut-être, j'en sais pas. Mais en tout cas, j'étais. Et puis, on discutait. J'avais un échange parce que j'aime bien. On échange, on discute. Et puis, je dis, vous savez, il me dit, vous voyez, l'associé, il a eu tel comportement. Il ne se comporte pas bien, etc. Bon, OK, parce qu'effectivement. Mais je dis, vous savez, pour changer cette entreprise, j'ai besoin de vous. Ça fait trois ans que vous êtes dans la boîte. Au fond, le plus difficile, c'est changer les plus anciens. Les plus anciens, c'est les associés de l'entreprise dont je suis. Et donc, c'est vous qui allez nous changer. Et donc, je vous donne le droit à la révolte. Je vous donne le droit à la révolte constructive. Il faut effectivement appeler à la révolte constructive. Et au fond, j'aurais envie d'appeler les citoyens de ce pays à la révolte constructive parce qu'il faut faire bouger les choses. Et pour terminer, on n'a plus beaucoup le temps parce que le train arrive. Le train du renouveau de l'économie mondiale est juste à l'entrée de la gare et il va passer et risque de ne pas s'arrêter à la gare France. Merci beaucoup. Alors la révolte. Voilà un beau concept que celui de la révolte constructive. Alors, je voulais donner la parole un petit peu au gouvernement, peut être à Alexandre Juste, donc brillant sujet, central, Université de Berkeley et qui a créé un think tank qui s'appelle la Fabrique Spinoza. Alors, est ce qu'une révolte peut être constructive? Oui, oui, ça y est. Oui, une révolte peut être constructive. Et j'ai envie, moi aussi, envie de choquer. La crise, elle est peut être bonne pour nous et peut être bonne pour nous parce que finalement, si on regarde nos entreprises, elles ont essayé beaucoup de choses. Elles ont essayé le lead management. Elles ont essayé le taylorisme, la réduction des coûts, l'optimisation. Et aujourd'hui, on est peut être dans une situation où ça ne livre pas tous ses fruits et où en plus, les hommes et les femmes sont fatigués. Et donc, peut être, peut être, comme le disait Guillaume Sarkozy, que la crise va forcer nos entreprises à réfléchir à d'autres leviers de performance, comme le bonheur ou le bien-être au travail. Et là dessus, évidemment, quand on dit ça, ça fait sourire. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir des éléments scientifiques qui justifient la robustesse de ce lien entre bien-être au travail et performance. Qu'on aille dans la neuroscience. Lorsqu'on est stressé, on se réfugie dans notre cerveau reptilien. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que tout d'un coup, le sang quitte notre cerveau, il va dans le bas du corps et on est ou bien extrêmement prêt à se battre, prêt à se coucher ou prêt à s'enfuir. Alors, je vous laisse apprécier si c'est utile ou pas comme comportement dans votre travail. Donc, à l'inverse, lorsque vous êtes habité par des affects positifs, vous élargissez votre champ de compétences, vos capacités cognitives. Pour l'entreprise, vous êtes plus créatifs, vous êtes en meilleure santé, vous collaborez, vous coopérez, vous imaginez des nouvelles choses, vous avez des capacités intellectuelles élargies. Et si on dézoome en passant du cerveau de l'individu à son comportement dans l'entreprise et à l'entreprise dans sa globalité, les entreprises qui sont performantes humainement sont aussi plus performantes économiquement. Et même au niveau de la nation, on a fait des travaux qui suggèrent que les gains possibles en termes de croissance du PIB, est-ce que c'est le bon objectif ou pas, je ne sais pas, seraient de l'ordre de 1% ou plus en travaillant sur la qualité de vie au travail. Ça, c'est quand même enthousiasmant. Et puis, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a vraiment des entreprises qui vont dans cette direction ? Eh bien oui, il y en a de plus en plus. Il y a la commission Attali sur l'économie positive, où six PDG du CAC 40 se disent, et si on faisait le pari d'une économie qui s'appuie sur l'altruisme ? Vous avez les entreprises où malheureusement, des gens sautent par la fenêtre, on met des filets, elles sont bien obligées de réfléchir au bonheur au travail. Vous avez des jeunes entreprises qui ont ça dans le sang, dans leur ADN, anglo-saxonnes, start-up. Et puis, vous avez aussi des entreprises qui se disent, nous, on a besoin d'un avantage concurrentiel stratégique. Il faut qu'on recrute 200 personnes et on a besoin de quelque chose qui nous différencie. Et pour terminer, la note vraiment optimiste, c'est qu'on a aussi ce nouveau type de leader, de manager, de patron, dirigeante ou dirigeante, un peu spirituel, un peu éclairé. Et qui se dit, si ça se trouve, si ça se trouve, en développant ma conscience, pour des raisons économiques, mais pour des raisons humanistes, eh bien, je vais travailler sur le bien-être pour les hommes dans mon organisation. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans tous vos propos depuis le début, c'est qu'on parle toujours de l'entreprise. L'entreprise, en général, comme si tout le monde avait les mêmes fonctions dans l'entreprise, si les entreprises faisaient la même chose. Pourtant, c'est extrêmement divers. Ce n'est pas du tout la même chose que travailler dans un bureau ou dans une usine, que d'être cadre ou employé ou ouvrier. Alors, Guillaume Sarkozy, je crois que dans votre baromètre, vous, vous affinez un petit peu. Je voulais savoir quels sont les secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des tailles d'entreprise où il y a plus de bien-être que dans d'autres ? Ou est-ce que finalement, ça peu importe ? Puisque c'est assez d'actualité, puisque vous le savez, il y a en ce moment un débat. On est en train d'essayer de mettre en musique les accords sur la pénibilité. Ça avait été fait au moment de la réforme des retraites. Donc, en échange, certains syndicats ont obtenu qu'on mette en musique ça. Et effectivement, ça varie. Il y a toutes sortes de critères. Ça varie selon la taille des entreprises, des secteurs, etc. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs où c'est vraiment plus pénible que dans d'autres et où bien-être est différent ? Est-ce qu'on a raison de généraliser comme ça ? Oui, bien sûr. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, on sait mesurer le bien-être ressenti. Nous, ça fait cinq ans qu'on a démarré un programme. Il y a cinq ans, j'ai lancé ça, bien-être et productivité. J'ai eu vraiment très peur de me faire engueuler de tous les côtés. Et finalement, ça a passé et ça a passé avec l'appui, d'ailleurs, de toutes les centrales syndicales qui ont bien compris qu'il y avait un lien et qu'il fallait regarder. Et donc, on a construit un ensemble d'indicateurs basés sur le ressenti, parce que ce n'est pas une question physiologique. Ce n'est pas grave que ce soit vrai ou pas. Il suffit que les gens se sentent bien ou se sentent mal. Et donc, nous avons une centaine de questions qui nous permettent de qualifier le bien-être dans une entreprise afin qu'elle puisse se comparer à elle-même d'une année sur l'autre, qu'elle puisse se comparer à d'autres entreprises du même secteur ou de sa région. Et après, le travail, une fois qu'on a mesuré, on peut évidemment faire évoluer la question du bien-être. Alors, je dirais « small is beautiful ». Quand on regarde la mesure du bien-être et l'inverse, qui est la mesure de l'absentéisme, c'est tout à fait passionnant de voir que l'absentéisme dans les petites entreprises est très, je dis bien, très inférieur à l'absentéisme dans les grandes entreprises qui, pourtant, ont des avantages sociaux et des conditions de travail bien plus importantes, bien plus exceptionnelles. L'absentéisme, selon l'âge, n'a pas une très, très grande différence. Il va peut-être être plus long quand on est plus âgé parce qu'il y a des maladies qui arrivent. Mais il est aussi très fréquent pour les jeunes, notamment avec la question des enfants. Donc, c'est comme ça qu'on a regardé la question. Et une fois qu'on l'a décomposée, quels sont les paramètres qui permettent de mesurer et de connaître les raisons de l'absentéisme ou les raisons du bien-être, on peut, à ce moment-là, appuyer sur ces paramètres. Moi, c'est ce que le groupe Malakoff-Médéric essaye de faire. Nous lançons des programmes et des projets pour le faire ainsi, soit à travers une analyse médicale, prévention, dépistage, coaching, des comportements. J'ai dépisté de l'hypertension, j'ai dépiste du diabète, du stress. Des cancers, mais aussi à travers une analyse RH et une analyse des conditions de travail pour que l'absentéisme réduise. Et aussi une analyse sociale. 15%, par exemple, de l'absentéisme et le fait de salariés qui ont des parents, qui sont aidants de parents en dépendance. Donc, à chaque fois qu'on peut identifier une cause et la traiter, là, on fera progresser la question du bien-être en entreprise. Et c'est l'intérêt des chefs d'entreprise, évidemment. Et ils le comprennent. Ils le comprennent dans leur immense majorité. C'est ça, pour moi, la meilleure nouvelle. Il faut être transgressif. Il ne faut pas hésiter. L'histoire, la révolution, moi, je suis plein là-dedans. Je dis, mais aussi, révoltez-vous. Révoltez-vous de manière courtoise, mais qu'on remette en cause. Et c'est ça, le problème français dont je parlais tout à l'heure. On remet en cause les statuts. Le CES, il est là pour ça. Il pourrait le faire peut-être de manière encore plus forte. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Merci, Guillaume. Alors, EY attire plein de jeunes diplômés tellement on est heureux d'aller y travailler. Alors, il y a un secteur qui a peut-être une des entreprises où on se dit on rêve peut-être moins d'y aller. C'est dans le bâtiment. Est ce que c'est? Est ce que c'est? Enfin, je ne sais pas. Je me dis. Est ce que c'est vraiment marrant? Est ce qu'on est vraiment optimiste dans votre secteur où il y a des métiers difficiles, durs même physiquement? Qu'est ce que ça donne chez vous? Le moral des troupes et comment? En plus, c'est un métier extrêmement cyclique. Donc, on imagine que là, ça doit être un petit peu compliqué en ce moment. Écoutez, si j'écoute Guillaume Sarkozy, où on parle de l'absentéisme comme un marqueur important du bien-être au travail, le bâtiment est le secteur où il y a le moins d'absentéisme, puisque ce n'est pas Jean-François qui me contredira, un secteur qui connaît bien. Il y a à peu près 4,5% en 2012, selon les statistiques d'absentéisme en France et de 2,80% dans le bâtiment. Donc, contrairement à beaucoup d'idées reçues, c'est un des secteurs, effectivement, où il y en a le moins. Nous, on l'explique sur les relations humaines. Nous sommes dans un métier un peu particulier dans le sens qu'on ne construit jamais seul. C'est toujours une équipe qui construit. Et cet esprit d'équipe, cette obligation d'ailleurs de travailler ensemble est très, très fort et explique d'ailleurs souvent que c'est un métier qui est de plus en plus voulu, choisi et non pas subi. Ça aussi, je crois que c'est un des critères importants lorsqu'on est dans un métier choisi pour permettre une forme de bonheur au travail. Un autre critère qui va aussi à l'encontre de beaucoup d'idées reçues. Je reste persuadé que le fait de travailler dehors est un outil dans un environnement changeant et aussi un élément fort du bonheur au travail. Et là encore, par rapport à ce que vous avez évoqué sur la pénibilité, ça va complètement à l'encontre de beaucoup de discours que l'on peut entendre à ce niveau là. Tout le monde parle toujours pénibilité. On pense BTP avec le nombre de degrés Celsius. Il va falloir envoyer une fiche, etc. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle. Lorsqu'on a une approche très technocratique des métiers, je le dis très, très clairement ici. Ça, ça donne envie de me révolter. Lorsqu'on a une approche très techno des choses, ça peut être ressenti comme ça. Et on sait bien aussi que la mise en place de critères, d'évaluation, il y a toujours une barrière, une ligne qui elle-même peut être contestée. Au-delà de ça, dans nos métiers, je crois que ce qui est important aussi chez nos compagnons, c'est le sentiment de fierté de l'ouvrage accompli. Le fait que vous passez tous les jours devant un ouvrage que vous avez construit, une école, un gymnase, un immeuble, beau, réussi, qui apporte du lien aussi dans une ville. Je le ressens au niveau de mes compagnons. C'est vraiment quelque chose de fort et de fierté familiale qui peut dire tiens, ça, c'est moi qui l'ai construit. Et ça, c'est moi qui l'ai construit. Cette identité, cette identification, pardon, un ouvrage, la fierté de l'ouvrage réussi, c'est quelque chose chez nous qui est vraiment très, très présent. Donc, travail en équipe, environnement changeant, fierté du travail choisi. Je crois que c'est déjà trois critères qui caractérisent notre activité du bâtiment. Alors, Jean-François Roubeau, est-ce que ça, c'est applicable à ces belles valeurs du BTP? Est-ce que c'est applicable dans d'autres secteurs, dans toutes les PME? Comment développer en tout cas cet esprit de compagnonnage, on va dire? Mais je crois que l'esprit d'équipe, on peut le mettre bien sûr dehors sur un chantier, ce que je connais bien, comme tu disais Jacques, mais on peut le mettre aussi chez EY. Parce que l'esprit d'équipe, c'est de faire travailler ensemble des gens dans un même objectif, dans un but à atteindre. Et c'est qu'ils aient conscience que ce travail d'équipe va permettre d'atteindre l'objectif. J'ai fait un certain nombre d'études où on réussissait ensemble, pas tout seul. On était une équipe de 10 et on passait notre diplôme trois ans après et 10 passaient ou ne passaient pas. Ça donne une énergie fantastique parce qu'on est responsable par rapport aux neuf autres. Et je pense que de travailler en équipe, quelle que soit l'activité, qu'elle soit comptable, artistique et tout, ça amène une énorme plus-value. Et une envie de réussir et une satisfaction du travail bien fait. Ok, on va donner la parole au gouvernement. Alors, on parlait de réussite. Il y en a un qui a bien réussi, là, c'est David Laiani. Il a créé sa boîte à 22 ans. Ils sont pas très vieux maintenant, je sais pas qui a agi là, mais ils sont 800 dans la société, paraît-il, one point. Alors, quel est le degré entre réussite individuelle, réussite collective ? J'imagine qu'on a le moral, de toute façon, dans une boîte comme ça. Comment ne pas être optimiste aujourd'hui ? Ce beau jour de printemps, la place du gouvernement, en face du président Sarkozy. Il aime pas ça, c'est dégueulasse. Président de Médéric Malakoff, bien sûr, une institution que je respecte énormément. Et dans cet hémicycle formidable qui réunit les partenaires sociaux, et qui est la troisième assemblée en France, si je ne m'abuse, mais pour moi qui a le plus d'avenir, parce qu'elle réunit les opérateurs économiques qui vont assurer le redressement de demain, comme le disait Jean-Pierre Letartre. Et moi, il y a 12 ans, effectivement, quand je monte mon entreprise à 22 ans, malheureusement pas avec le bagage de mon voisin de gauche, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, sans argent, en pleine crise économique, parce que moi je fais partie un peu de cette génération XY qu'on n'arrive pas à très bien situer, mais qui a connu que la crise. Donc finalement, réussir, c'est obliger de se dépasser, de dépasser la crise, et d'être capable d'inscrire ou de s'inscrire dans un collectif gagnant. Aujourd'hui, cette France, puisque l'idée est quand même, après toutes les angoisses qu'on importe, on est là pour exporter un peu d'énergie et de positif. Et dans ce que je peux exporter de positif, il y a cette France libre à 22 ans, cette France de la liberté, de la liberté d'entreprendre, de la liberté de créer, qui offre tous les possibles, cette France de l'égalité, de l'égalité des chances, celle qui permet pas assez, mais dont je suis un exemple, de l'ascenseur social, et d'accéder, regardez en face de vous pour vous dire quelques mots, d'accéder à la réussite, la première étape d'une réussite, il faut en garder beaucoup d'humilité, il y a encore beaucoup de choses à faire, dont j'aimerais qu'elle devienne la norme. Elle crée beaucoup d'espérance chez moi, parce qu'un peu comme vous le disiez, moi dans cette France qui a peur, dans cette France qui est très inquiète, qui a peur de l'Europe, qui a peur du monde, qui se replie beaucoup sur elle-même, qui a peur des autres, on l'a vu pendant le mariage homosexuel, on l'a vu pendant l'affaire Dieudonné, moi je suis en train de voir une France qui se rassemble autour d'un réceptacle de confiance, qui est celui de l'entreprise. Vous sortiez quelques statistiques, moi j'en ai vu d'autres, quand on demandait aux Français quelle était la première institution en laquelle ils avaient le plus confiance, en dernier il y avait les politiques, ça ne m'étonne pas, en numéro 3 il y avait la police, en numéro 2 il y avait l'armée, en numéro 1 il y avait les PME, mais pas très loin, au global ils étaient plus de 60% à dire les entreprises, parce que moi je suis partisan qu'on rassemble pour réussir et qu'on ne divise pas, on a tellement divisé les riches des pauvres, les grandes entreprises des petites, alors aujourd'hui on est un héros quand on est dans une petite entreprise, on est moyennement un héros quand on est dans une ETI, et on est un diable quand on est dans une grande entreprise. Moi je pense que l'économie elle marche ensemble, je suis très content de vous voir réunis ici autour de cette table, parce que la cause est commune, il n'y a pas d'entreprise qui va réussir les unes contre les autres, et on peut réussir qu'ensemble. Maintenant dans l'entreprise, moi je crois effectivement que le bonheur au travail est indissociable de la performance, et on peut le prendre dans les deux sens, parce que je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'entreprises où ça se passe mal quand les entreprises vont bien. Moi ce que j'entends, dans ce que je vois et ce qui est médiatisé, je vois beaucoup de problématiques, et de problématiques de dialogue social dans les entreprises qui ne vont pas bien. Donc le premier facteur de réussite sociale, c'est quand même la performance économique de l'entreprise, et qui elle-même aussi permet quand même de donner du sens, parce qu'on a besoin effectivement d'une vision, d'un cap, d'une stratégie, d'un leader, de leadership. Mais on a aussi besoin de performance, d'où les sujets de la compétitivité, qui ont été largement abordés, et qui ont produit quelques effets, soit par démagogie, je dirais, pré-campagne, soit par pédagogie post-campagne. Mais il faut bien les saluer, parce qu'ils sont quand même porteurs d'espoir. Après, s'il me reste quelques minutes, dans les organisations des entreprises, le management, les nouveaux modèles de management, 2.0, 3.0, ceux, en tout cas, qu'on a mis en place naturellement, parce que vous disiez quelque chose de très juste, Jacques, sur le fait qu'effectivement, dans les plus petites entreprises, de façon assez intuitive, naturelle, il y a un leadership qui s'installe, avec des valeurs très proches des salariés, avec une personnalisation dans la relation à l'individu, et dans la création d'un collectif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le triptyque client-salarié-actionnaire, dont on doit certainement redéfinir en permanence les contours, pour être sûr qu'il soit équilibré est la clé du succès global, de la société au sens large du terme. Aujourd'hui, il n'y a plus un client qui ne s'intéresse pas aux salariés qui produisent ou qui vendent le service, qui ne s'intéresse pas à la nationalité de l'actionnaire, sa vision, sa stratégie, ses valeurs. Le salarié, lui, il est au cœur du système, et il faut le mettre au cœur du système dans des organisations de plus en plus horizontales, avec des réseaux qui se créent à l'intérieur de l'entreprise et qui peuvent déborder au-delà de l'entreprise. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être dans le contrôle permanent, mais au contraire, il faut les laisser faire. Et ces salariés ont besoin, par le sens qu'on leur donne, d'être au cœur du système, et des actionnaires qui ne soient pas uniquement des actionnaires court terme, comme plus de 50% d'entre eux aux Etats-Unis qui rentrent à peu près 4 mois dans les entreprises. On a besoin d'actionnaires de référence qui ont aussi cette vision à long terme et qui sont créateurs de stabilité mais de perspective aussi pour l'ensemble de la chaîne et dont les salariés ne doivent pas être uniquement un des maillons, mais le cœur. Voilà. Merci beaucoup. Les salariés au cœur. Et puis, la bonne nouvelle, effectivement, ça n'avait pas échappé, c'est ce sondage où l'entreprise... Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, parce que c'est peut-être aussi l'effondrement des autres corps sociaux qui fait que l'entreprise, mécaniquement, est en train de monter comme presque rassurante par rapport à d'autres. Alors, je voyais Sophie de Menton qui buvait du petit lait parce qu'il y a 11 ans, elle a créé J'aime ma boîte. Alors, beaucoup de méchants journalistes sont moqués d'elle à l'époque. Et puis, petit à petit, parce qu'elle est un peu tenace, je la connais tout petit peu, elle est un peu tenace. Et petit à petit, ça a fait son chemin et c'est devenu un vrai phénomène. Alors, Sophie, peut-être nous expliquer par rapport à il y a 11 ans, est-ce que ça a changé vraiment la vision des entreprises ? Ce qui est intéressant en écoutant tout ça, c'est que moi, effectivement, je suis complètement dans l'affect. Et je l'ai toujours été. Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, surtout de PME, qui sont dans l'affect, dans le relationnel avec leurs salariés. Peut-être se lever le gouvernement quand on parle que l'ensemble de l'Assemblée puisse vous voir. Je suis désolé, j'aurais dû le dire à David. Voilà. Ah, il y a une caméra derrière. L'histoire est amusante. L'histoire est amusante et je la raconte parce que j'étais aux Etats-Unis et j'ai acheté une carte d'anniversaire dans un drugstore. Et stupéfait, je vois des cartes avec marqué I love my boss. Je prends la carte, je relis, j'éloigne. C'était dans la boîte de Jean-François Robot ? Et il y en avait d'autres avec You're the greatest boss. Thank you, boss. Et donc, j'ai une fille à côté de moi. Je dis, mais c'est quoi, ça ? Elle me dit, it's like Valentine's Day. Alors là, je me dis, j'ai l'idée du siècle, je vais lancer la fête des patrons. Je rentre à Paris, j'arrive au MEDEF, c'était Ernest Antoine Selyère qui était là. Je lève le dos en Assemblée générale et je dis, monsieur le président, je crois que j'ai une très bonne idée pour un petit peu valoriser notre image, nous allons lancer la fête des patrons. Il y a un hurlement de rire générale au MEDEF, ce qui est rare. Et à ce moment-là, il me dit, mais, chère Sophie, vous savez qu'en France, quand on fait la fête d'un patron, c'est qu'on le séquestre. Donc, je me dis, il a peut-être raison. Donc, je rentre chez moi, je raconte ça à mes enfants très dépités parce que j'y croyais dur comme fer. Et mon fils me dit, tu es débile. Là, je suis tombé dans un climat normal. Et il me dit, il faut faire la fête des entreprises. Je me dis, cet enfant est un génie. Et l'idée est venue de là. Alors, à ce moment-là, j'ai convoqué une agence de pub et j'ai dit, je veux lancer la fête des entreprises. Ce qui était déjà curieux, en fait. Enfin, ça paraissait curieux, mais bon. L'agence me dit, c'est une très bonne idée. Elle me dit, on va trouver maintenant le slogan, le concept, etc. On ne trouve pas. Je prends une deuxième agence. Ils me racontent, oui, c'est l'enrichissement, l'apprentissage, on se cultive. Je dis, écoutez, non, je voudrais juste un jour dans l'année où on dit, j'aime ma boîte. C'est possible ? Et l'agence me dit, stop, vous avez le slogan. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais faire ça. L'agence, qui était très sympathique, m'a dit, je vais vous aider. Je n'avais pas beaucoup d'alliés. Et je prends un institut de sondage. Et je dis, est-ce que vous pouvez tester, s'il vous plaît, si vous demandez aux Français, bonjour, personnellement, aujourd'hui, diriez-vous, j'aime ma boîte ? Oui, non. Je ne vous demande pas grand-chose. Il rajoute quelques questions. Et il m'appelle un mois et demi après, en me disant, écoutez, je n'ose pas vous donner le résultat. Je me dis, bon, je me suis plantée. Et il me dit, j'ai 82% des Français qui disent, oui, j'aime ma boîte. Et je vous donne les chiffres de l'année dernière. C'était en 2003, alors. C'était en 2003. Et l'année dernière, 2013, avec tout ce qu'on connaît, j'ai 73% des Français qui, à la question, personnellement, aujourd'hui, diriez-vous, j'aime ma boîte ? 73%, oui. Tout confondu. Y compris la fonction publique, qui a un score très élevé. 78% qui disent, j'aime mon travail. Alors, c'est pour ça que, ras-le-bol, là, on est dans l'optimisme, le stress, le harcèlement, là, j'en peux plus, moi. 78% aiment leur travail, même s'il y a des drames, je vous l'accorde. 85% voudraient qu'on valorise l'entreprise dans les médias et qu'on en parle toujours en mal, 85%. Et enfin, 70% disent que, franchement, ce qu'ils lisent dans les journaux, ce qu'ils entendent à la télé, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'ils reçoivent dans leur boîte. C'est pas de la faute des médias. C'est pas de la faute des médias. On dirait, elle est sur le banc du Parlement et des politiques, là. C'est pas de la faute des médias. Le magazine Challenge que je lis passionnément. Le magazine Challenge, qui est formidable, m'a dit, ah non, c'est le marronnier qui revient, on va quand même pas parler. J'aime ma boîte l'année dernière. Ah là là. Alors, ce qu'il faut quand même régulièrement et gentiment, et c'est un très bon magazine, mais franchement, c'est vrai que c'est insupportable, que moi, j'en peux plus d'entendre parler indéfiniment. Et cette fête de l'entreprise qui se déroule tous les ans, 3e jeudi d'octobre, retenez bien, ce sont des boîtes qui font leur fête, qui font un mur de post-it comme ici, qui font un pique-nique, qui, enfin bon, Jean-François Roubeau sait très bien que c'est bien partagé par les entreprises. Cette fête de l'entreprise, elle est indispensable, parce que c'est effectivement un corps social qui se reconstitue. Et ça m'est arrivé, et j'en finis là, mais ça a été horrible, parce que cette fête, il y a 2 ans, c'était en pleine grève générale. Et alors j'avais les médias derrière qui disaient, et leur montrez-nous ceux qui disent j'aime ma boîte, parce qu'il y avait la France dans la rue. C'est un peu comme nous, avec la croissance zéro, tu vois. Donc voilà, et je dis que sincèrement, il y a aussi ras-le-bol de regarder ce prisme. Et donc on est dans le printemps de l'optimisme, et je crois qu'il faut... Vous savez ce qu'ils disent les chefs d'entreprise, là, en ce moment ? Ils disent, moi, j'écoute Canteloup, et j'éteins la radio le matin. Et je n'y lis plus la presse. Bon. Alors, je voudrais laisser la parole au gouvernement avec notre ministre de la Jeunesse aujourd'hui, qui dirige la GFA PME, qui est donc un spécialiste de l'apprentissage et de l'alternance, et qui scrute vraiment, je crois que vous avez un panel de 3 000 jeunes, pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent, et en particulier du monde du travail, puisque votre rôle, c'est d'intégrer le maximum de jeunes gens et de jeunes femmes dans le monde du travail, dans les entreprises. On sait qu'on connaît les taux de chômage des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de l'entreprise, eux ? Est-ce que ça les fait encore rêver ou pas ? Bien. D'abord, un petit mot pour parler d'AGFA PME, puisque tout le monde ne connaît pas nécessairement. C'est une structure qui a été créée par la CGPME il y a 20 ans pour s'occuper d'enseignements professionnels dans sa globalité, dont l'apprentissage, et qui gère aujourd'hui un certain nombre de CFA. Nous avons constitué un panel. Alors, normalement, ça doit s'afficher là-bas. Il devrait y avoir quelque chose, mais enfin, ce n'est pas grave, ça va venir. Nous avons un panel de 3 000 jeunes. Nous avons confié à Opinor Way de consulter périodiquement ces jeunes pour connaître les tendances. Et là, on a regardé sur ces 3 000 jeunes. Voilà, ça y est, ça vient. C'est bon. On a lancé une enquête auprès de 673 jeunes en activité. Donc, ce que je vous dis là, il n'y a pas les jeunes hors des systèmes. Ce sont des étudiants, des jeunes en emploi, des contrats de pro ou en alternance, d'une façon générale. Et puis, il y a la représentativité qui a été faite selon les règles habituelles. Alors, la première question qu'on leur a posée, c'est, de manière générale, diriez-vous qu'il est indispensable, important, pas indispensable ou pas important pour votre bonheur au travail ? Vous vous rendez compte qu'il y a la quasi-totalité des jeunes qui considèrent qu'il est indispensable de faire un métier qui plaît et d'avoir du plaisir à se rendre au travail et des moments de convivialité. Donc, ça, ça n'est pas surprenant. Mais quand même, cette réponse nous montre que lorsqu'on dit que c'était mieux avant, eh bien, ça n'est plus de saison. Et nous sommes tous d'accord pour dire que le choix du métier exercé est la condition de la motivation et du plaisir au travail. Et ces réponses nous interrogent, bien sûr, sur la démarche d'orientation de ce moment dans le parcours du jeune et à quel moment nous devons nous poser la question du choix de l'orientation professionnelle. et là, c'est une vraie réforme de structure que nous devons envisager pour rendre l'enseignement professionnel et l'apprentissage encore plus attractif pour les jeunes et les parents. La diapo suivante nous dit que les jeunes pensent que le métier choisi est indispensable à l'épanouissement professionnel, mais aussi que la relation de confiance l'est tout autant. Si nous considérons que les jeunes vivent dans une société qui repose sur l'ouverture, même numérique, il est des plus évidents que la notion de confiance devienne un facteur essentiel du bonheur au travail. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Et il nous faut valoriser cette attente de confiance. Et nous, les chefs d'entreprise TPE, PME, nous savons combien la créer, l'entretenir est une dimension essentielle de la réussite. Nous savons aussi quels sont ces facteurs psychologiques de la compétitivité qu'il faut constamment développer. Je vous remercie beaucoup. Ce qui est important, on va arrêter là, je suis désolé parce qu'on est très en retard. Peut-être que les gens qui sont intéressés par cette étude, leur communiquer. Elle est consultable. Moi, ce que j'ai retenu, ce qui est important, c'était dans le top 3, c'est la bonne ambiance qui est quand même en premier. C'est quand même avant même l'intérêt du boulot. C'est le point essentiel pour les gens. C'est quand même assez significatif. Alors, on va faire un petit remaniement ministériel, si vous le voulez bien. Donc, je vais demander à tout le monde, sauf nous, bien sûr, les partenaires sociaux qui sont toujours là, parce qu'ils ont un rôle indispensable, d'aller rejoindre le gouvernement. Et donc, je vais demander à Dominique Batani et Christophe Allône de nous rejoindre pour leur témoignage de chef d'entreprise. Alors, deux entreprises très connues dans deux domaines complètement différents. Donc, Dominique Batani dirige une entreprise que personne ne connaît. Vous allez voir, je mets au défi quiconque de savoir me dire qu'est-ce que c'est que la Semaris. Donc, personne ne connaît. Est-ce que quelqu'un connaît la Semaris ? Ah, voilà, là. Bon, il y a une personne, trois, quatre, pas mal quand même. Et en fait, la Semaris, c'est assez simple. C'est la société qui gère Rungis. Alors là, tout le monde connaît. Donc, Rungis, c'est un endroit absolument incroyable. Plus grand marché d'Europe, je crois, mondial. C'est 12 000 personnes très, très tard le soir ou tôt le matin, comme on voudra, selon qu'on le prend. C'est 1 200 PME rassemblées au même endroit. Donc, c'est vraiment un pôle d'activité. Là, on parle tout le temps de pôle de compétitivité, etc. Là, on a un pôle d'activité absolument incroyable qui correspond à une vraie tradition française dans tous les sens du terme. Donc, je suis très fier d'avoir le patron du mine, donc de Rungis. Et nous avons le représentant, donc le directeur de Accor Hôtels et Services France, donc d'une grande réussite du capitalisme français dans les services, l'excellence des services. On a beaucoup parlé. On a parlé du bâtiment tout à l'heure, de l'industrie. Ça sera très intéressant de voir un peu comment ça se passe dans les services. Le bonheur, le bonheur au travail. J'avais presque envie de commencer par vous, Christophe Hallot. Vous demandez... D'abord, c'est un groupe d'une dimension immense. C'est 160 000 personnes dans le monde. Accor. Donc, je ne sais pas, il y a quelques pays où vous n'êtes pas, j'imagine, mais il ne doit pas y avoir beaucoup. Et j'ai demandé comment ça se passe. Il y a deux choses qui m'intéressent, deux questions. D'abord, vous avez changé de patron. Et puis, vous avez un patron qui est venu. Alors, vous allez sans doute être un peu langue de bois là-dessus. Vous êtes un peu coincé, mais vous avez un patron qui est venu, qui est quand même un financier. C'est Sébastien Bazin. C'était l'actionnaire, Colony Capital, donc un méchant fonds un peu d'origine américaine en plus. Et donc, il est devenu patron de la boîte. Alors, comment ça s'est passé ? Parce que c'est une boîte qui a une culture d'entreprise très forte où les cofondateurs étaient très présents, encore présents au conseil d'administration. Comment ça s'est passé, ce choc ? Et puis, comme là, je vais vous coincer, vous n'allez pas pouvoir me répondre très longtemps. Je voulais quand même vous demander comment ça se passe, le bonheur au travail, quand on est dans les services et qu'on est tout le temps en contact avec ses clients qui, visiblement, d'après les enquêtes de Carole Couvert, sont de plus en plus exigeants, en colère, pas contents des services. Alors, c'est peut-être cas juste en France, qui est toute petite partie de votre marché. Alors, d'abord, sur Sébastien Bazin, qu'est-ce qui l'a changé dans la culture de l'entreprise ? Je crois que, vous l'avez dit, c'est un entrepreneur qui investit et qui a investi dans une première partie de sa vie dans de nombreuses entreprises avec de grands succès et puis qui est aujourd'hui la tête d'un groupe hôtelier de services qui est leader sur son marché et donc qui met ses compétences d'entrepreneurs au service d'un nouveau projet d'entreprise dans la succession de deux autres entrepreneurs qui ont créé un groupe en 1967 qui étaient Paul Dubruil et Gérard Pélisson. Donc, on retrouve en fait les traces de l'entrepreneuriat à différents moments dans la vie de l'entreprise. Et on voit que ce qu'il a apporté, c'est une, et on en a parlé tout à l'heure, c'est une des valeurs qui existaient dans le groupe qu'on a peut-être perdu à un moment donné de notre transformation et qu'on retrouve aujourd'hui, c'est la confiance. La crise a énormément bouleversé les repères dans les entreprises. Et l'évolution des stratégies, l'internationalisation du groupe a souvent perturbé le cœur historique qu'était la France. Et en redonnant une vision à un groupe, en redonnant des preuves de confiance, on redonne une cohérence et on apaise les conditions d'exercice du métier. Et la première preuve de confiance a été d'avoir une asymétrie, enfin la fin d'une asymétrie complète, ou une symétrie complète au contraire, entre ce qui était dit en interne et en externe. C'est-à-dire que la communication qui a été faite sur la feuille de route du groupe entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre a été exactement la même entre les partenaires sociaux qui ont eu une information préalable, les collaborateurs qui ont eu une information générale, les investisseurs, les analystes financiers et le top management de l'entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde de communication où l'interne et l'externe, on parlait de la médiatisation, est présent tout le temps, on ne peut pas ne pas avoir un smartphone et ne pas savoir à l'instant T ce qui se passe dans la vie de l'entreprise, y compris la sienne. Le fait d'avoir cette unicité de dialogue, cette vérité, a énormément apaisé l'entreprise. Et donc tout le stress qui est lié à l'interprétation d'un discours différent entre l'interne et l'externe n'existe plus. Et on voit que ça a traîné des mois, voire des années. Donc on avait un combat. En tout cas, c'est derrière vous. Voilà. En tout cas, c'est derrière vous. C'est une bonne chose. Je l'aurais moucheté. On était bien placés pour suivre ça. Sur le second axe de votre question, qui était dans un métier de service, qu'est-ce qui se passe ? J'ai la chance, moi, de travailler dans un groupe qui est un métier d'émotion, qui est un métier de service à la personne. Chez Accor, vous avez 50% de Français en client, mais vous avez 50% d'étrangers, des Américains, des Allemands, des Asiatiques, des Anglais, des Émiratis, des Marocains, etc. On travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y a une culture du sourire, une culture de l'accueil, qui fait que dans mon métier, j'ai cette chance-là d'avoir forcément dans les gènes de mon métier quelque chose qui pousse à l'optimisme. Vous imaginez un commerçant, un atelier qui fasse la tête ? Vous imaginez quelqu'un qui ne puisse pas régler votre problème ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais il y a une obligation d'optimisme. C'est un devoir dans mon métier. Si je ne suis pas optimiste, le chiffre d'affaires n'existe pas. Il n'y aurait pas 3 500 hôtels dans le groupe, il n'y aurait pas 160 000 collaborateurs, il n'y aurait pas en France 900 hôtels franchisés et 400 investisseurs franchisés qui sont nos partenaires. Donc il y a cette émotion, cet élément particulier, ce n'est pas un métier de process, ce n'est pas un métier de flux, c'est un métier d'émotion, de service, de relation. Et donc dans la relation, il y a le sourire, il y a le contact, il y a le regard, il y a la parole, il y a le goût parce qu'on fait de la restauration. Donc il y a plein d'éléments qui font qu'on a peut-être un peu plus de chance que d'autres dans ce projet-là. Merci beaucoup. Alors ça, c'est un des conseils des coachs, c'est très important de sourire, de faire marcher. Et donc là, on est bien obligé, effectivement, je pense que ça va un petit peu au-delà de ça, je dis ça, mais c'est intéressant, effectivement, quand on est en contact avec la clientèle, on est obligé de le faire. Et je pense que... Je vous reprends sur un point, on n'est pas obligé de le faire parce que si on est obligé de le faire, on échoue. C'est-à-dire que ça doit devenir un réflexe. Et tout le travail de nos organisations ressources humaines et marketing est de transformer le contenu de nos marques en réflexe naturel. C'est comme les grands... C'est presque du Picasso sans le savoir. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de dessins tout petits, tout petits, tout petits, pour que tout d'un coup, on fasse une table, un tableau, une assiette, une poterie, une gouache qui est absolument exceptionnelle. Si c'est contraint, c'est forcément de l'échec. Voilà. Alors je vous dis juste le conseil d'un de nos coachs. Souriez-vous le matin. Alors c'est ce sourire à soi-même, on est son propre client. En vous rasant, en vous maquillant, en prenant votre petit déjeuner, souriez ! Vous installerez calme et bonne humeur et aborderez les événements de façon plus sereine. Les études de neurosciences nous prouvent, etc. Donc c'est important. Alors je voudrais savoir, à Rungis, quel est donc là, dans le ventre de Paris, quel est le moral des troupes ? C'est le cas de le dire. Vous êtes un ancien militaire, donc vous suivez ça très près. Comment ça se passe ? Et est-ce que c'est important qu'on soit de bonne humeur à Rungis pour les Parisiens et pour la France ? Ah oui, parce que je rejoins tout à fait mon camarade de droite. Je pense qu'effectivement, la première caractéristique de ce marché, lorsque je suis arrivé et qu'on m'a demandé effectivement d'en prendre la tête, c'est la passion. Je pense qu'une des motivations, une des raisons d'être optimiste, c'est d'être passionné. Et quand on réussit à faire de sa passion son métier, je pense qu'on a fait une grande partie du chemin pour être effectivement le matin, à chaque fois qu'on arrive, pour travailler dans des conditions, pour ceux qui connaissent Rungis, et un discours qu'on a bien entendu, les gens qui se lèvent tôt et qui travaillent dur, dans des conditions parfois très difficiles, en tout cas dans le froid, quotidiennement, avec une rupture un peu sociale, parce que quand on travaille la nuit, c'est difficile d'avoir les réseaux. Bref, donc la passion, c'est, je dirais, le premier moteur de l'optimisme. Après, je pense qu'à Rungis, le deuxième moteur de l'optimisme, et on en a parlé tout à l'heure, c'est le savoir-faire et le savoir bien faire ensemble. Je pense qu'à Rungis, on a l'adéquation entre une connaissance parfaite de la filière des produits à l'amour des produits, de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'aux consommateurs. Rungis, c'est 18 millions de consommateurs qui sont chaque jour, je dirais, nourris par Rungis. Donc ça, c'est une fierté. Alors ça aussi, la fierté, c'est la fierté de l'ensemble des 12 000 salariés qui travaillent à Rungis parce qu'ils sont fiers de savoir que 18 millions de consommateurs se nourrissent avec des produits de qualité, avec des produits frais. Donc ça, c'est l'image de Rungis. L'image de Rungis dans tous les sondages qu'on fait, c'est 92 % de positifs sur Rungis. Ça, c'est le troisième élément. de manière concomitante aussi, dans le savoir faire ensemble et le savoir bien faire, il y a aussi la possibilité, encore une fois, aussi de développer, de développer son entreprise, de la faire grandir, de donner à chacun des salariés de cette entreprise la possibilité de se révéler, la possibilité de pouvoir eux-mêmes devenir des chefs d'entreprise. On a beaucoup de transmissions d'entreprises qui, si elles ne se font pas de manière familiale, se font avec un employé. C'est l'employé qui reprend l'entreprise. Donc cette possibilité aussi d'ascenseur social est très importante à Rungis. Et puis enfin, je dirais une dernière valeur qui est très importante aussi, c'est donner du sens. Donner du sens à ce qu'on fait est effectivement dans la filière, être le maillon qui lie le producteur au consommateur. Donc donner du sens à ce qu'on fait, et je crois que c'est encore une raison d'être optimiste en tout cas en vivant et en travaillant à Rungis. Merci beaucoup Dominique Batani. Alors, beaucoup de points communs avec le compagnonage tout à l'heure tel qu'on nous le décrivait dans le bâtiment et aussi dans l'audit naturellement. Je vais redonner la parole au gouvernement en demandant à Virginie Aubert de nous parler. Virginie Aubert a eu deux vies. Elle a été d'abord, je crois, promoteur immobilier dans l'immobilier, non ? Dans l'immobilier, effectivement. Dans l'immobilier, pas promoteur, dans l'immobilier. Et puis, depuis quelques années, elle a monté une association qui s'appelle Entreprise et convivialité, c'est bien ça. Et je voudrais savoir, on saura un petit peu plus sur cette aventure, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce mouvement et quelles sont les matières à espérer que vous, vous avez pu construire grâce à l'association. Alors, je ne sais pas si vous préférez que je sois assise ou debout. Je n'avais pas vu qu'il y avait là. D'accord. Eh bien, écoutez, déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas moi qui ai créé l'association en 2007. Le fondateur, c'est Philippe Détry, qui est peut-être ici présent dans la salle. Philippe Détry a... Ah, le voilà. Alors, je suis désolé. je suis confus. Je ne vous ai pas. Je vous ai... Voilà, le fondateur. Le fondateur de cette très belle association. Et Philippe, un jour de printemps, un petit peu avant le printemps, a invité un certain nombre de chefs d'entreprise au rang desquels je représentais le groupe CBRE, qui est un grand groupe d'immobilier international et je représentais le groupe français, nous a appelés et nous a dit est-ce que vous seriez prêts à fonder le printemps de la convivialité ? Vous voyez, on est au printemps de l'optimisme et nous, nous avons créé en 2007 avec une douzaine d'entreprises le printemps de la convivialité. Alors, Sophie est partie, mais à l'époque, effectivement, on nous a regardés un petit peu d'un air condescendant en disant tiens, quelque chose de bucolique au printemps. ils vont s'amuser et ils vont s'amuser à se lancer des fleurs avec un pagne, peut-être en gambadant. Mais l'idée était toute simple. En fait, nous avons beaucoup de chance en France et je vous dis ça parce que en tant que futur entrepreneur, vous voyez, je crois dans mon pays et je crois dans le fait qu'on puisse continuer à investir dans des entreprises, nous avons beaucoup de chance parce que nous avons des trésors. Les trésors, ce sont l'ensemble des personnes qui travaillent dans les entreprises. Ce sont toutes les personnes ici présentes qui travaillent dans les entreprises, dans les ministères. Pourquoi ? Parce qu'elles ont du talent. Chacun de nous, nous le savons bien, nous avons un, plusieurs, des centaines de talents, mais on ne les connaît pas. Et notre association se dit qu'en fait, on souhaite être des révélateurs de talents. Et pour révéler ces talents, c'est tout simple. Il faut prendre soin des personnes. Comment voulez-vous vous épanouir si vous ne prenez pas soin des personnes, si vous ne les connaissez pas, si en fait, il n'y a pas de lien entre les personnes au quotidien ? C'est assez simple. Si vous ne savez pas comment votre collègue, enfin, entre collègues, si vous ne comprenez pas une réaction un petit peu difficile le matin, si vous ne connaissez pas son environnement personnel, ça ne peut pas se faire. Donc, l'idée, c'est de donner aux entreprises, de donner aux collaborateurs des clés pour créer du lien et du partage. l'association a pour but, par différents moyens extrêmement simples, de donner ses clés de la convivialité. Si une personne est épanouie, ça rejaillira sur le collectif forcément, soit à titre personnel, soit à titre collectif, enfin, à titre professionnel, à titre personnel. Donc, l'association fait des choses très simples. Vous pouvez aller sur notre site, c'est gratuit. vous pouvez gratuitement accéder à une bibliothèque d'actions conviviales, mille et une actions conviviales, extrêmement simples à mettre en oeuvre. Notre approche aussi, c'était de se dire on n'est pas dans le gadget. On va donner des clés aux entreprises pour avoir une démarche de long terme. Parce que dans une entreprise qui ne va pas bien, ce n'est pas en mettant en place un petit déjeuner le matin que d'un seul coup, ça va être miraculeux. C'est une démarche de long terme. Et en fait, nous souhaitons tout simplement, en mettant en relation des entreprises qui ont une démarche d'un an, deux ans, dix ans, vingt ans sur ce sujet-là, donner des idées, un relationnel. Trois fois par an, nous organisons des conventions sur des thématiques, par exemple, comment favoriser la convivialité avec le télétravail. Est-ce que convivialité et handicap sont compatibles ? Le co-working et la convivialité. Nous faisons intervenir des experts et nous donnons des solutions pratiques. Tous les 15 jours, vous pouvez accéder, si vous le souhaitez, à des actions qui sont mises en place par d'autres entreprises. Elles sont diffusées, encore une fois, à tous ceux qui le souhaitent et ça donne des idées et ça enrichit. Merci beaucoup. Encore une belle initiative qui est arrivée en 2007, donc un point nommé, parce que c'est vrai qu'on a eu, après quelques années difficiles, où on avait besoin, je pense, de créer ce lien, puisque vous savez qu'il y a une théorie de management qui a été inventée par le patron de Nokia qui s'appelle la plateforme en feu, où un jour, il a envoyé un mail, je ne sais pas si vous savez ça, un jour, il a envoyé un mail, c'était en 2009, je crois, à ses collaborateurs en disant on est sur une plateforme en feu, ça faisait référence à un accident qu'il y a eu dans la mer du Nord absolument épouvantable où tous les types ont brûlé sur la plateforme sauf un type qui s'est jeté, qui a fait un saut de 100 mètres dans la mer du Nord et il a survécu. Et donc, il a envoyé un mail à ses collaborateurs en disant maintenant où vous grillez sur place, où vous faites un saut de 100 mètres dans la mer glacée. Et vous voyez, ça, c'est le management par le stress poussé à l'extrême et ça, ça a été inventé, c'est devenu une star qui s'appelle Stéphane Elop, une star du management de crise. Chez Nokia, ça a été extrêmement violent. Et là, c'est intéressant de voir un autre point de vue, de voir qu'on a, même dans les grandes entreprises, le désir ou en tout cas la prise de conscience qu'il faut qu'on ait de la convivialité ou de la bienveillance. Si vous le permettez, je rajouterai juste un point. Nul besoin d'avoir de l'argent pour mettre en place de la convivialité. Pour tout vous dire, l'immobilier a été, comme beaucoup d'entreprises, durement frappées par la crise de 2008, 2009, 2010, on va s'arrêter sur le nombre d'années. Et les équipes que j'avais la chance d'animer et avec lesquelles de collaborer m'ont dit, Virginie, on a des sous pour mettre en place des actions conviviales cette année parce qu'on avait toujours un petit budget. Je lui dis, non, vous avez beaucoup de chance. Cette année, c'est zéro, mais vous savez quoi ? On va faire encore mieux que l'année précédente. Et si vous saviez tout ce qui a été mis en place de façon extrêmement simple, sans un centime, donc l'argent n'est pas à corriger à la convivialité. Pas du tout. Merci beaucoup. Alors, j'avais, je vous recommande encore une fois la lecture de Challenge, un de nos coachs. Alors, celle-là s'appelle Caroline Mill. Alors, elle est connue dans le monde des journalistes parce qu'elle a été directrice de la communication de grandes entreprises et DRH, de grandes entreprises du CAC 40, dont la pauvre, successivement, elle a eu France Télécom, Alcatel et Peugeot. Vous voyez, le genre de job quand même. Elle a fini par partir de Peugeot et elle est devenue coach et son premier conseil, c'est pratiquer la bienveillance. Vous voyez, c'est pour ça que je parlais de bienveillance. et j'aime bien ce terme comme celui de convivialité d'ailleurs. Alors, Carole Couvert, vous avez été élue il y a un tout petit peu plus d'un an. C'était le 17 avril 2013, je peux vous dire, à la tête de votre syndicat après une campagne un peu stressante d'ailleurs. Ça a été un peu terrible, la campagne électorale chez vous, sur un programme qui était un peu complètement décalé en fait par rapport aux autres. Moi, j'avais trouvé qu'il faut qu'on arrête de se plaindre, nous les syndicats, qu'on soit constructif, qu'on change les mentalités et qu'on soit optimiste. Alors, je voulais savoir d'abord si je vous demandais de conclure et ensuite à Jean-François si dans tout ce que vous avez entendu, il y a des éléments que vous avez retenus pour continuer votre campagne parce que vous êtes élu, mais il faut toujours être plus optimiste. Et puis, quels sont peut-être vos objectifs ? Ce qu'on pourrait se donner comme objectif là, il va falloir faire assez vite, j'ai l'impression, parce qu'on est un peu à un point de rupture en France pour retrouver de l'optimisme et de la confiance. Peut-être très rapidement le programme que j'ai représenté, il faut se mettre dans le contexte d'il y a un an, reposait sur trois piliers. Le premier, c'est réconcilier syndicalisme et entreprise pour faire du dialogue social un levier de performance. Le second, qui a un petit peu secoué dans le Congrès, c'est de devenir le syndicat qui accompagne la création et le développement des entreprises parce que pour gagner la bataille de l'emploi, il faut être ensemble. Et donc derrière, j'ai positionné l'organisation sur la reprise d'entreprise par les salariés parce que je pense que ça aussi, c'est une opportunité. Il va y avoir 500 000 à 700 000 entreprises à reprendre en France compte tenu de la pyramide des âges des chefs d'entreprise et donc ça doit devenir une priorité nationale pour défendre l'emploi et la compétitivité. Et troisième axe, c'était valoriser le capital humain comme on sait si bien valoriser les autres actifs de l'entreprise et donc remettre l'homme avec un grand H au cœur de la prise de décision de la gouvernance des entreprises. Et c'est là où j'ai proposé au Congrès 6 de passer nous, CFE-CGC, en mode communication positive. Alors il y a un an, ce n'était pas du tout le sujet à la mode. Donc là, ça m'a valu quelques remarques gentillettes et c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est que l'optimisme est parfois vécu comme de l'utopisme. Et je pense que c'est là-dessus que nous devons agir chacune et chacun puisque le soir du Congrès, on disait oh là là, on a pris l'hori, la positive attitude. En revanche, non mais il faut partager ce genre de choses. En revanche, en faisant de la pédagogie au quotidien, en communiquant réellement sur ce qui marche en France, il y a des entreprises qui relocalisent, il y a des entreprises où il fait bon travailler, qui ont une politique salariale dynamique. Nous avons des talents, mais nous avons chacune et chacun un rôle d'acteur dans ce changement. Nous pouvons agir et ne pas subir. Et ça commence chez nous parce que ça ne sert à rien d'être un syndicat si on fait du blabla. Il faut agir. Vous avez remarqué que nous, on n'est pas un club de marche. Donc pour passer des discours aux actes, et nous, ce n'est pas barbecue, merguez défilé. Pour passer du discours aux actes, nous avons lancé une application gratuite que je vous recommande vivement. Vous pouvez la trouver sur Apple Store et Google Play. Ça s'appelle Made in Emploi au pluriel. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'au travers de vos actes d'achat, vous puissiez savoir derrière quel produit, quelle marque, combien il y a d'emplois en France. Parce que parfois, ça vaut le coup de mettre quelques centimes d'euros de plus pour gagner la bataille de l'emploi et donc de la compétitivité des entreprises. Ça a été lancé le 1er avril. Ça a déjà été téléchargé 8000 fois. Et ça nous permet aussi... Ah, faire de la pub. Ah ouais, ça nous permet aussi chaque mois de valoriser trois entreprises. Et c'est ça aussi la communication positive. Et je pense qu'on peut chacune, chacun faire quelque chose. Merci. Merci, Carl. Alors, le président Roubault, lui, il est président à vie. Je ne sais pas comment sont les statuts de la CGPME. On va l'échanger bientôt. On va l'échanger. Ah bon ? Alors, ça fait beaucoup rire le MEDEF, là, non ? Non. Donnez-nous alors vous quelles sont les priorités de la CGPME. Comment on peut faire ? Donc, le moment est grave. On a un petit peu rigolé pendant ce débat. Mais effectivement, on va rappeler, on va boucler la boucle en rappelant, je vous le rappelle, que la croissance est à zéro, que la consommation baisse, que l'investissement baisse, que le déficit commercial, lui, il augmente. Donc, voilà. Et on a un président de la République qui est en dessous des 20% c'est encore historique. Donc, comment on fait, là, tout de suite, là, on va dire, allez, dans les semaines, les mois qui viennent, qu'est-ce qui peut nous redonner confiance ? Là où on peut avoir des leviers, parce qu'après, on n'est pas, ce n'est pas nous qui décidons de la croissance en Chine ou je ne sais quoi, ou de la météo, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Est-ce qu'il y a là, vous voyez, l'application ? Bon, il y a des choses, il y a des initiatives. Est-ce que la CGPME va, se mouiller pour ça ? Merci, Pierre-Henri, de cette question facile à régler en quelques secondes. Tout d'abord, je crois qu'effectivement, l'optimisme a son rôle à jouer dans cette situation aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, de manière non pas pessimiste, mais réaliste, les chiffres que vous venez de citer, ce n'est pas une période facile, mais dans les périodes difficiles, c'est là où les chefs d'entreprise se révèlent. Et ils se révèlent parce qu'ils sont de nature optimistes. Ce n'est pas la première crise que je connais, je regarde Jean-Pierre, mais on en a vécu, moi, j'en ai vécu dans le bâtiment, notre ami du bâtiment est parti, mais les années 90, 91, moi, j'avais 5 entreprises, les 5 ont failli aller au tapis, ça a été inextrême. La crise, elle est là, elle est durable, mais on a enfin pris des mesures qu'on peut juger trop faibles, etc., qui vont dans le bon sens, enfin. C'est-à-dire qu'on a mis l'entreprise en avant, la stratégie de l'offre, enfin. Vous y croyez de tout ce qui s'est passé depuis le 1er janvier, vous y croyez ? Oui, j'y crois. Je ne vais pas dire si c'est suffisant ou pas, mais au moins, on a pris dans le bon sens la stratégie de l'entreprise pour augmenter les marges. 1er janvier, c'est les voeux de François Hollande. C'était le 31 décembre à 8h du soir. J'étais sur vos antennes à 9h. Mais ce qui est très important, c'est qu'on a pris ce sens. Il faut compter sur l'entreprise. C'est le seul qui crée des richesses et c'est le seul qui va créer de l'emploi. Alors, on n'en est pas là aujourd'hui encore, bien entendu, mais les mesures qui sont faites vont faire que dans les mois et années à venir, on va aller mieux. On est enfin dans le bon sens. Alors ça, c'est le côté très positif qu'il faut manager. Et puis, il y a une question positive parce que Carole venait de voir sa stratégie de syndicat de salariés qui est quand même assez nouveau. Mais j'ai fait l'année dernière à Planète PME et Carole était avec nous. Les 5 numéros 1 des 5 syndicats, on a fait un dialogue pendant une heure devant 300, 400 personnes, pas plus. Planète PME, c'est le grand congrès de la CGPME. Alors là, tout le monde aime les PME. C'est formidable. Vous avez tout le gouvernement, pas depuis hier d'ailleurs. C'est un moment de grande communion. Merci. Non, mais ce qui est très important à voir, c'est qu'avec les syndicats, on a un dialogue qui est globalement beaucoup plus positif. On a des problèmes que vous connaissez, que nous connaissons de l'échelle d'entre vous, c'est le problème de seuil. On ne va pas en parler, on ne va pas régler le problème aujourd'hui. Mais les syndicats sont aujourd'hui à peu près d'accord pour qu'on regarde ce problème parce qu'ils se sentent bien que c'est un frein à l'emploi. Alors, on ne va pas régler le problème demain matin, mais on a une réunion dans les semaines qui viennent tous ensemble pour voir de quelle manière on peut franchir cette marche qui est vraiment un blocage à l'emploi. Et tout le monde, les cinq salariés, les cinq syndicats, y compris la CGT, sont d'accord pour qu'on en parle. Côté positif, il y a quand même des hommes et des femmes qui se rendent compte que c'est l'entreprise et l'entreprise avec les salariés qui doit faire quelque chose. Alors, c'est un petit peu mon côté optimiste, mais je le suis de nature, vous le savez bien. Donc, on va gagner, on va y arriver. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui se tenir les coudes et puis faire avancer tous les leviers qui sont à mettre sur le financement, sur l'emploi, sur les aides, sur tout ce qu'on veut. On entend parler beaucoup des emplois aidés en nous disant oui, mais ce n'est pas des vrais emplois. Excusez-moi, les emplois aidés, c'est quand même une bonne chose pour pallier. Il vaut mieux être à un emploi aidé que être au chômage sur le bord du trottoir, ne serait-ce parce qu'on revient responsable de quelque chose en tant qu'homme ou femme. Donc, tout ça, ça me va dans le bon sens et j'y vais. Et puis, pour conclure, je vais citer un auteur qui est hyper connu. Ne vous indignez pas, c'est sans espoir. Pour positiver, c'est contagieux. Alors, vous le connaissez tous, c'est Thierry Sausset qui doit être dans la salle à côté. Voilà ce que je voulais vous dire. Quel faillot. Ça, c'est un partenaire sympa. Alors, comme dans toute bonne négociation, il faut que quelqu'un ait le mot de la fin et Carole Coubert va à tout prix reprendre la parole. Ce n'est pas le mot de la fin, c'est dire oui à des mesures pour la compétitivité des entreprises. Il faut vraiment qu'on monte en gamme la production, qu'on innove, qu'on travaille sur des concepts usines du futur, mix hommes-machines pour retrouver de la productivité, mais dans le même laps de temps. Et si jamais ça peut être relayé auprès du gouvernement, il faut du poids d'achat pour les salariés. Et le gouvernement a les moyens de travailler sur la fiscalité et une fiscalité qui nous intéresse tous les deux, entreprises comme salariés, c'est celle de l'intéressement, de la participation et de l'actionnariat salarié. Et avec ça, on pourrait retrouver de l'optimisme. Alors ça, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup bougé. On va faire une petite annonce. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci au gouvernement qu'on ne lui a pas donné beaucoup la parole. Je suis confus. Merci à nos intervenants, à nos syndicats. Donc, en positive, on a peut-être la droite la plus bête du monde, la gauche la plus nulle, mais on a des très bons syndicalistes et ça, c'est une bonne nouvelle. On est optimistes. Merci beaucoup. Et les patrons, on adorent. Suivez les conférences du Printemps de l'optimisme en direct du Conseil économique et social vendredi 16 mai à 14h30 et 16h30 et samedi 17 mai à 10h30 et 14h30. Vous pouvez également participer sur hashtag Optimisme2014 Printemps de l'optimisme en partenariat avec Moustique The Audio Agency. Le Printemps de l'optimisme Le Printemps de l'optimisme